Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermés car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». Les jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus lui dit « Amen ». 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 « Pardonner, c'est une des choses les plus difficiles au monde. C'est un acte incompréhensible et héroïque pour beaucoup, mais c'est de la folie pour d'autres. Pourtant, après sa résurrection et avant son ascension vers son Père, Jésus a confié une mission à ses disciples, annoncer le message du pardon au monde entier. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenrez, ils leur seront retenus. Malgré son caractère difficile et parfois même blessante, le pardon est une valeur universelle et transculturelle. En effet, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre position, que nous soyons parents ou enfants, mari ou femme, un jour ou l'autre, on sera placés devant ce choix, allons-nous, oui ou non, pardonner ? Pourquoi donc Jésus aimerait-il offrir son pardon au monde entier ? Le monde en a-t-il besoin ? Ou à quoi cela va-t-il servir ? Un élément de réponse à toutes ces questions se trouve dans notre texte. En effet, avant de confier à ses disciples le message du pardon, Jésus a accompli un geste et un acte qui rappellent le passé. Car il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est un acte du passé dans la mesure où Dieu fit de même au commencement de toute chose. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alors, pourquoi Jésus refait-il ce geste ? Tout simplement parce qu'il veut faire allusion à ce commencement et inaugurer ainsi le don du Saint-Esprit qui est en fait le renouvellement de toute chose. Dans cette perspective, le pardon que Jésus propose est une réparation du passé et un recommencement. La question qui se pose maintenant est la suivante. Que faut-il réparer et que faut-il recommencer ? L'histoire de cette femme pécheresse racontée dans l'Évangile de Jean nous vient à l'esprit. Sur la base de la loi de Moïse, les contemporains de Jésus, les religieux contemporains de Jésus, proposaient de la lapidée à mort. Mais personne ne s'est estimé digne d'exécuter la sentence quand Jésus leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. On dit de cette femme qu'elle était adultère. Le sens premier du mot adultère c'est de se détourner de son Dieu pour servir et adorer un autre Dieu. En ne condamnant pas cette femme, Jésus a effacé ou réparé toutes ses fautes et ses erreurs du passé. Il a permis que cette femme soit de nouveau réconciliée avec son Dieu. Il lui a permis de tout recommencer. Lorsque Jésus dit « Va et ne pêche plus », ce n'est pas d'abord une prescription morale mais plutôt une invitation à laisser son père être un acteur dans la reconstruction de sa vie future. Ainsi, c'est notre relation avec le Père et entre nous les humains que Jésus veut réparer par le pardon. L'homme a choisi son autonomie vis-à-vis de Dieu. Nous voulons présider seul notre destin et à la place de Dieu nous avons choisi de servir et adorer l'argent, la gloire et le pouvoir. Jésus veut réconcilier les hommes avec le Père comme cette femme que tout puisse aussi recommencer comme avant. le désir du Père de Dieu d'être réconcilié avec nous et de vivre parmi nous est infiniment plus puissant et plus grand que notre rêve d'aller dans un paradis quelconque pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi il n'a pas épargné son fils pour que cette réconciliation puisse être possible. Jésus invite donc les chrétiens parce que c'est là le message de Pâques cette réconciliation que Dieu veut. Jésus invite donc les chrétiens à faire du pardon un mode de vie car comment allons-nous être cohérents avec notre message celui d'un Dieu qui veut se réconcilier avec nous alors que nous-mêmes nous ne savons pas pardonner. Aussi une dernière question se pose qui peut offrir ce pardon comme Jésus ? Qui peut faire du pardon son mode de vie ? Qui ? Sinon ceux et celles qui sont comme cette femme que Jésus a réconciliée avec Dieu et qui a sûrement compris le vrai valeur de je ne te condamne pas non plus de la part de Jésus qui sinon ceux et celles qui ont effectivement expérimenté le vrai pardon et la réconciliation. Pâques nous rappelle aussi que ce pardon est toujours disponible pour nous en Jésus il peut et il veut porter le poids de notre passé et ainsi nous donne la possibilité de vivre une nouvelle résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage